Alors salut à tous, bienvenue sur le podcast No Pain, Man Gain, donc destiné au sport d'endurance et plus précisément la course à pied, que ce soit en trail ou un petit peu également sur route, c'est d'ailleurs le sujet de celui-ci, puisque j'ai décidé de vous partager mes 9 prochaines semaines de sortie, alors vous allez comprendre pourquoi. J'ai déjà réalisé deux marathons, j'ai réalisé un premier marathon en 3h07, j'avais encore beaucoup dans mon point on va dire, il faut savoir que j'ai repris la course à pied, j'ai repris l'activité sportive même il y a 4 ou 5 ans, j'avais, 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 je pesais dans les 82, 83 kilos, voilà, suite à un enfant, premier enfant, enfin voilà, ce que beaucoup de gens je pense vivent dans notre vie sédentaire, j'ai eu une prise de conscience dont je parlerai peut-être un peu plus dans d'autres podcasts, et voilà, après deux ans, trois ans de mise en selle on va dire, parce que ça prend forcément du temps de se relancer dans l'activité sportive, surtout sans se blesser justement, j'ai réalisé un premier marathon en 3h07, voilà, donc j'avais, j'avais écrit un article à l'époque sur un blog, sur mon blog, en disant, en rigolant, que le marathon c'était facile du coup, c'était la portée de tous, et j'ai réalisé donc l'année d'après mon deuxième marathon, donc en 2h52 cette fois, et là j'ai poussé un peu le bouchon en écrivant également un article en disant que le marathon en moins de 3h c'était facile, et donc voilà, je continue de le penser, je vais tenter de vous partager mes convictions et ma petite, ma maigre expérience sur le sujet, et pour ce faire, donc 3ème marathon que je réaliserai peut-être donc sur Metz là, à la mi-octobre, donc c'est pour cette raison que je vous partage les prochaines semaines d'entraînement je dirais, voilà, pour parler de façon globale, alors, vous allez voir que c'est pas un plan d'entraînement, on va dire classique, ordinaire que je vais vous partager, je vais plutôt vous montrer les semaines type qui précèdent, on va dire une période, là en l'occurrence le marathon, mais ça peut être une autre course, et ça peut être surtout des courses qui sont échelonnées tout au long de ces semaines suivant, votre forme justement du moment, et c'est ça qui est super intéressant, et que j'aimerais vous partager, c'est que, voilà, c'est de ne pas se fixer une course, et surtout pas un chronomètre précis, car, comme je l'explique souvent, c'est le seul moyen d'être déçu si vous n'atteignez pas cet objectif, puisque vous avez plein de contraintes dans vos vies, dans votre vie familiale, professionnelle, etc. Donc moi, pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas me fixer d'objectif précis sur le temps, je sais que forcément je serai aux alentours de 2h50, si je suis en forme, que j'ai eu le temps de vraiment pratiquer, etc., que je suis reposé, ça sera sûrement en dessous, et j'aimerais que ça soit en dessous, forcément, par contre, je ne m'attache pas, ce ne sera pas une déception si je suis à 2h52, 53, 55, etc. L'idée, c'est vraiment de garder un état de forme, comme je l'explique souvent, à travers mes sorties, mes séances, et de profiter surtout d'autres courses autour de ce marathon, sur la rentrée, tout simplement, qui est de septembre, on va dire, à novembre, jusqu'à mi-décembre, pour certains trails hivernaux, nocturnes, etc. Donc ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça, ça fonctionne plutôt bien, justement, et donc voilà pourquoi je voudrais vous partager cette nouvelle petite série, on va dire, de podcast sur une préparation marathon, on va dire, aux alentours de 2h50, et sur une moyenne à peu près de 5-6 séances par semaine d'activité sportive, dans leur globalité. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me poser vos questions sur chaque podcast qui suivront, celui-ci. Chaque semaine, j'essaierai de vous faire un petit débrief, ça va être intéressant de vous expliquer en temps réel pourquoi cette séance, pourquoi j'adapte, pourquoi je la fais de telle manière, etc. Bien vous montrer qu'un plan d'entraînement strict, ça n'existe pas, ou alors c'est le bon moyen de se blesser, ou alors il faut vivre de son sport, ce qui n'est pas du tout mon cœur de cible à travers ce podcast, vous l'aurez bien compris. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous faire vivre ça, de vous montrer surtout comment être votre propre coach, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous montrer à travers ce que je peux vous présenter. Voilà, donc à tout de suite, à très vite, pardon, et voilà, rendez-vous prochain podcast pour la première semaine d'une prépa, on va dire marathon. raster, on va dire marathon. Sous-titrage ST' 501